Qu'est-ce que tu dirais aussi à un jeune qui se cherche et qui essaie de se lancer? Parce qu'au-delà du lycée, des fois, les gens n'ont pas forcément un plan. On a beaucoup de fantasmes par rapport à l'après. Mais qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces jeunes qui peuvent nous écouter et qui se cherchent? Et parce que aussi le but de ce podcast, c'est que les gens voient que c'est des gens comme eux qui font les choses qui sont en train de faire bouger le monde et de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que tu dirais à un lycéen qui venait te poser la question? Voilà, j'ai ces deux choix là. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois processer ce choix pour que demain sera le plus rentable pour moi? Bon, je dirais déjà de voir ce qu'il préfère de prime abord, de voir ce qui a l'air de l'intéresser. Peut-être se renseigner un peu plus sur les débouchés que pourrait apporter une formation X ou Y. Voir également comment il se voit dans cinq ans, justement. De lui demander un petit peu comment il se voit évolué. Est-ce qu'il se voit plutôt dirigé ou au contraire être dans les équipes, mais les souder entre elles? Voir un petit peu, en fait, sa conception au-delà de ses intérêts, des matières qu'il a pu étudier au lycée. Voir également comment il aime évoluer. Aussi, lui dire de ne pas avoir peur de faire des rencontres. Je sais qu'au lycée, je me posais beaucoup de questions ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un lycée, une lettre qui proposait une prépa. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir passer une journée chez vous en prépa? Et ils m'ont dit avec plaisir et j'ai suivi des cours. Donc, je me suis rendue compte qu'en effet, c'était intéressant, que ça me plaisait. Et je n'ai pas hésité alors que forcément, on est un peu intimidé dans ces moments-là. Mais il ne faut pas hésiter à écrire. Et les personnes en général vous reçoivent avec vraiment les bras ouverts parce qu'ils ont envie justement de faire découvrir à des jeunes, de leur montrer. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire et à demander des conseils, à demander de l'aide et à se rendre compte que finalement, on ne va pas forcément vers la bonne direction. Écoute, je vais chercher autre chose à ce moment-là. Donc, ne pas hésiter à provoquer les rencontres. Et oui, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Si on pense aimer deux parcours différents, pourquoi pas se rendre une journée dans la fac X et une journée dans la fac Y. Et en plus, en général, ce sera très bien vu, par exemple, pour la prépa. Parce que quand j'étais venue passer justement une journée en prépa, à l'issue de la journée, le directeur de la prépa est venu me voir en disant, si vous vous candidatez, en tout cas, on vous prend, c'est sûr. Alors, je ne dis pas que ça marche après le coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est dit quand même, elle s'est levée, elle est venue passer toute la journée. C'était en plus, je crois, je ne sais plus si c'était un samedi, l'horreur. La motivation totale. Et en plus, j'avais participé en cours, mais parce que ça m'intéressait. Après, voilà, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter. Et ce sera vraiment très apprécié. Et il ne faut pas oublier aussi que, pour ma part, je suis vraiment boursière et je suis au maximum. Et pourtant, j'ai pu faire de longues études. Donc, après, je sais qu'il y a des situations qui sont parfois beaucoup plus complexes. Mais en général, l'État français soutient quand même très bien et propose des bourses qui sont intéressantes. On a d'autres aides. On a aussi des aides plus particulièrement pour certaines écoles. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peu de moyens qu'on ne va pas pouvoir justement avoir un parcours qui nous plaise. Et surtout, qui soit de longues études. Après, de longues études, ça peut être aussi très bien. Bon. C'est parti.